Futur infirmier, futur infirmière, dans cette nouvelle vidéo on va voir comment entreprendre une césure de formation en IFSI. C'est parti, let's go ! Jingle ! Yes ! Alors, première chose à savoir, qu'est-ce qu'une césure ? Eh bien, la césure c'est en fait une période durant laquelle l'étudiant peut mettre en pause sa formation. Cette pause, elle doit être d'une durée de 6 mois à 1 an, elle est indivisible, et en fait ça suspend temporairement votre formation en soins infirmiers. Alors cette césure, cette pause, elle doit avoir un but précis, c'est-à-dire une expérience personnelle. Donc vous ne pouvez pas arrêter pour le plaisir, derrière il faut vraiment avoir un projet à mettre en avant. Les points à savoir sur cette pause, césure, c'est en premier lieu que la césure, elle se fait obligatoirement au début d'un semestre. Tout simplement pour des raisons simples de reprendre. Alors je pense que certaines IFSI même doivent forcer à prendre un an, s'ils ont une seule promo et pas deux promos par année. Je comprendrais bien que pour reprendre le rythme, eh bien, il faut que ça se fasse tout simplement en début d'année. Deuxième chose à savoir, c'est que la césure, elle peut être effectuée dès le début de la première année. Donc même pas, vous avez commencé votre formation, que vous pouvez la mettre en pause et la reprendre. La troisième chose, c'est que la césure, elle est possible qu'une seule fois. Et donc, comme il s'agit d'une pause, eh bien, simplement, vous gardez tout ce qui les acquis passés lorsque vous revenez. Alors comment ça se déroule et comment on en fait la demande ? Eh bien, il faut monter un dossier, donc en gros, remplir un formulaire, un formulaire accompagné de votre projet. Ensuite, eh bien, ce dossier, il va être déposé auprès de la direction et cela au moins trois mois avant la date souhaitée de césure. Donc, il faut que ça commence en début d'un semestre, mais que ce soit prévu au moins trois mois, tout du moins demandé au moins trois mois à l'avance. La césure, les justificatifs qui peuvent être acceptés, ça va être des études ou alors un stage à l'étranger, un projet associatif, un projet de développement entrepreneurial, si vous voulez faire une pause, un service civique, du volontariat, voilà, des stages en entreprise qui seraient particuliers. Donc ça, c'est tout ce que vous pouvez avoir comme type de projet qui puisse justifier la demande d'une césure. Alors, ce dossier que vous allez monter, donc à la fois le formulaire et votre projet, il faut l'envoyer en courrier recommandé auprès de la direction puisque c'est le cachet, enfin la date qui se trouve sur le cachet de l'envoi qui fera foi de la date de dépôt. Maintenant, pour ce qui est de la prise à effet, eh bien, il va falloir attendre que votre dossier passe devant une section qui va décider si oui ou non on vous l'accorde afin de pouvoir arrêter votre formation. Maintenant, l'étudiant, durant cette césure, il va garder tout son statut comme si continuait sa formation. Donc en gros, tous les avantages que vous pourriez avoir, les cartes étudiantes, les réductions étudiantes et autres, tout ça, c'est acquis et vous le gardez administrativement acquis durant la durée de la césure. Donc voilà, c'était tout sur le sujet de la césure, c'était assez rapide, donc sachez que la césure, c'est une coupure de formation que vous pouvez utiliser une seule fois pour une durée de 6 mois ou un an et ça vous permet d'avoir, de développer un projet en parallèle de la formation et de revenir ensuite avec tous vos acquis et de reprendre comme si de rien n'était. Donc voilà, vous retrouvez toutes les informations dans la description si besoin et on se retrouve très vite pour un nouveau sujet. Ciao !